Chapitre 157 La nouvelle mission de la femme dans le discours aux disciples à Nazareth Le 7 mai 1945 Jésus est encore à Nazareth, chez lui, ou plutôt dans son ancien atelier de charpentier. Avec lui se trouvent les douze apôtres, plus Marie, Marie mère de Jacques et de Jude, Salomé, Suzanne et chose nouvelle Marthe. Une Marthe bien affligée avec sous les yeux des marques évidentes de larmes. Une Marthe dépaysée, intimidée d'être ainsi seule, auprès d'autres personnes et surtout auprès de la mère du Seigneur. Marie cherche à lui faire prendre contact avec les autres et à faire disparaître cette impression de malaise dont elle la voit souffrir. Mais ses caresses semblent plutôt gonfler le cœur de la pauvre Marthe. Rougeurs et grosses larmes alternent sous le voile qu'elle tient baissé sur sa douleur et son malaise. J'entre avec Jacques, fils d'Alphée. Elle n'est pas là, Seigneur. Au dire de ses serviteurs, elle est allée avec son mari rendre visite à une amie, dit Jean. Elle va sûrement bien le regretter, mais elle pourra toujours te voir et recevoir tes enseignements, termine Jacques. C'est bien. Ce n'est pas le groupe des femmes disciples que je pensais. Mais vous le voyez, à la place de Jeanne absente, nous avons la présence de Marthe, fille de Théophile et sœur de Lazare. Les disciples savent qui est Marthe, ma mère aussi, et toi également Marie, et peut-être toi aussi Salomé. Vous savez déjà par vos fils qui est Marthe, moins comme femme selon le monde que comme créature aux yeux de Dieu. De ton côté, Marthe, tu sais qu'ils sont celles qui te considèrent comme une sœur ou une fille et vont beaucoup t'aimer. C'est ce dont tu as tant besoin, ma bonne Marthe, pour trouver aussi ce réconfort humain, d'affection honnête que Dieu ne condamne pas, mais qu'il a donné à l'homme pour le soutenir dans les difficultés de l'existence. Et Dieu t'a amené ici précisément à l'heure que j'ai choisie pour vous donner les bases, autrement dit, le canevas sur lequel vous broderez votre perfection de disciple. Être disciple signifie suivre la discipline du maître et de son enseignement. C'est pourquoi, au sens large, on qualifiera de disciple tous ceux qui maintenant, et dans les siècles à venir, suivront mon enseignement. Et pour éviter une multiplicité d'appellations telles que « disciples de Jésus selon l'enseignement de Pierre » ou d'André, de Jacques ou de Jean, de Simon ou de Philippe, de Jude ou de Barthélémy, ou de Thomas et Matthieu, on emploiera un seul terme qui les réunira sous un signe unique, « chrétien ». Mais dans la foule de ceux qui suivront mon enseignement, j'ai déjà choisi les premiers, puis le second, et on en fera de même au cours des siècles en mémoire de moi. Au temple, et encore avant avec Moïse, il y a toujours eu le grand prêtre, les prêtres, les lévites, ceux qui étaient préposés aux divers services, aux fils et charges, les chantres et ainsi de suite. Et de la même façon, dans mon nouveau temple, grand comme la terre entière est destinée à durer autant qu'elle, il y aura des grands et des petits, tous utiles, tous aimés de moi. Il y aura même des femmes, cette nouvelle catégorie qu'Israël a toujours méprisées, en les confinant dans le temple aux cantiques des vierges ou à l'instruction des vierges et rien de plus. Ne discutez pas si c'était juste ou non. Dans la religion fermée d'Israël et au temps du Kourou, c'était juste. Toute la honte retombée sur la femme, origine du péché. Mais dans la religion universelle du Christ et au temps du pardon, tout cela change. Toute la grâce s'est concentrée dans une femme et elle l'a enfantée au monde pour qu'il soit racheté. La femme n'est donc plus marquée par le dédain de Dieu, elle est devenue son aide. Et par cette femme, la bien-aimée du Seigneur, toutes les femmes pourront devenir disciples du Seigneur, non seulement comme la masse du peuple, mais en tant que prêtresse d'ordre inférieur, qu'au adjutrice des prêtres qu'elles peuvent tant aider, pour eux-mêmes, pour les fidèles et ceux qui ne le sont pas, enfin pour ceux qu'amènera à Dieu, non pas tant le rugissement de la parole sainte que le sourire saint de l'une de mes disciples. Vous avez demandé à venir à ma suite comme les hommes, mais se contenter de venir, d'écouter, de mettre mon enseignement en application, c'est trop peu pour moi en ce qui vous concerne. Ce serait votre sanctification, ce qui est déjà beaucoup, mais ne me suffit pas. Je suis le fils de l'absolu, et je demande l'absolu à mes bien-aimés. Je veux tout, car j'ai tout donné. En outre, il n'y a pas que moi, il y a aussi le monde, et il est redoutable. Il devrait être redoutable en sainteté, une sainteté illimitée en nombre et en puissance de la multitude des enfants de Dieu. Au contraire, le monde est redoutable par sa perversité. Sa grande perversité est réellement illimitée par le nombre de ses manifestations, et la puissance du vice. Tous les péchés se trouvent dans le monde, qui n'est plus la multitude des fils de Dieu, mais la multitude des fils de Satan. Et bien vivant est le péché qui porte le signe le plus clair de sa paternité, la haine. Le monde est. Celui qui est voit le mal dans les choses les plus saintes, et veut le faire voir même à ceux qui ne le voient pas. Si vous demandiez au monde pourquoi je suis venu, il ne vous répondrait pas, pour faire du bien et racheter, mais pour corrompre et dominer. Si vous demandiez au monde ce qu'il pense de vous qui me suivez, il ne répondrait pas. Vous le suivez pour vous sanctifier et pour réconforter le Maître par votre sainteté et votre pureté. Mais vous suivez cet homme parce qu'il vous séduit. Le monde est comme ça. Je vous parle de cela pour que vous preniez bien conscience de tout, avant de vous présenter au monde comme des disciples choisis, les chefs de file des futurs disciples, les coopératrices des serviteurs du Seigneur. Prenez bien votre cœur en main, votre cœur sensible de femme, et annoncez-lui que vous serez ridiculisés, calomniés, qu'on vous crachera au visage, que le monde vous piétinera par son mépris, ses mensonges, sa cruauté. Demandez-lui s'il se sent capable de recevoir toutes les blessures sans hurler d'indignation, sans maudire ceux qui le blessent. Demandez-lui s'il se sent capable d'affronter le martyr moral de la calomnie, sans en venir à haïr les calomniateurs et la cause pour laquelle on le calomniera. Demandez-lui si, abreuvé par la rancœur du monde, au point d'en être recouvert, il saura toujours exhaler l'amour, et si empoisonné par l'abstinte, il saura présenter le miel, ou encore si, bien que subissant toutes sortes de tortures par incompréhension, mépris ou dénigrement, il saura continuer à sourire en montrant du doigt le ciel. Car c'est bien le ciel qui est le but auquel vous voulez amener les autres, et cela par tendresse féminine, maternelle même chez les jeunes filles, maternelle même si elle s'adresse à des personnes âgées, qui pourraient être vos grands-parents, mais qui du point de vue spirituel, viennent seulement de naître et sont incapables de comprendre et de se diriger sur leur route, dans la vie, dans la vérité, dans la sagesse que je suis venue apporter en me donnant moi-même, chemin, vie, vérité, sagesse divine. Je vous aimerai tout autant même si vous me dites, je n'ai pas la force, Seigneur, de défier le monde entier pour toi. Hier, une jeune fille m'a demandé de l'immoler avant que de ne sonne pour elle l'heure des noces, car elle sent qu'elle m'aime comme on aime Dieu, c'est-à-dire de tout son être avec la perfection absolue du don de soi, et je le ferai. Je lui en ai caché l'heure afin que son âme ne tremble pas de peur et sa chair plus encore. Sa mort ressemblera à celle d'une fleur qui un soir ferme sa corolle en croyant l'ouvrir encore le lendemain, mais ne l'ouvre plus parce que le baiser de la nuit a aspiré sa vie. Et je le ferai selon son désir, en anticipant de quelques jours son sommeil de mort du mien. Ainsi, cette Vierge, ma première Vierge, n'aura pas à attendre au limbe et je la trouverai tout de suite en expirant. Ne pleurez pas, je suis le Rédempteur. Mais cette sainte jeune fille ne s'est pas bornée à la louange aussitôt après le miracle. Elle a su exploiter le miracle comme de l'argent prêté à l'intérêt. Elle est passée de la reconnaissance humaine à une reconnaissance surnaturelle, d'un désir terrestre à un désir surnaturel. Elle a montré une maturité d'esprit supérieure à celle de presque tout le monde. Je dis presque parce que parmi vous qui m'écoutez, il y a des perfections égales, sinon même supérieures. Elle ne m'a pas demandé de me suivre. Au contraire, elle a manifesté le désir d'accomplir son évolution pour passer de sa condition de jeune fille à celui d'ange, dans le secret de sa demeure. Et pourtant, je l'aime tant, qu'aux heures de dégoût pour ce qui est le monde, j'évoquerai le souvenir de cette douce créature en bénissant le Père qui essuie mes larmes et mes sueurs de maître d'un monde qui ne veut pas de moi, par ses fleurs d'amour et de pureté. Mais si vous voulez, si vous avez le courage de rester les femmes disciples choisies, je vais vous indiquer le travail que vous devez accomplir pour justifier votre présence et votre élection auprès de moi et auprès des saints du Seigneur. Vous pouvez jouer un rôle important auprès de vos semblables et à l'égard des ministres du Seigneur. Je l'ai indiqué à Marie, femme d'Alphée, il y a maintenant plusieurs mois. Comme la femme est nécessaire auprès de l'autel du Christ, les misères infinies du monde peuvent être soignées par une femme beaucoup mieux que par un homme, puis être amenées à l'homme pour leur guérison complète. Beaucoup de cœurs, en particulier les cœurs de femmes, souffriront à vous, femmes disciples. Il vous faut les accueillir comme si c'était des enfants aimés, mais dévoyés, qui reviennent à la maison de leur père, mais n'osent l'affronter. Vous serez celles qui réconfortent le coupable et Amadou le juge. Beaucoup de ceux qui cherchent Dieu viendront à vous. Vous les accueillerez comme des pèlerins fatigués par ces mots. C'est ici la maison du Seigneur. Il va venir tout de suite. Et en attendant, vous l'entourerez de votre amour. Si ce n'est moi, ce sera un de mes prêtres qui viendra. La femme s'est aimée. Elle est faite pour aimer. Elle a avili l'amour en en faisant une convoitise d'essence. Mais au fond de sa chair, le véritable amour, le joyau de son âme est toujours prisonnier. L'amour dépouillé de l'acreté fangeuse d'essence, doté d'ailes et de parfums d'angéliques, fait de flammes pures et de souvenirs de Dieu, de son origine divine, de sa création par Dieu. La femme est le chef-d'œuvre de la bonté auprès du chef-d'œuvre de la création qu'est l'homme. Et maintenant que l'on donne à Adam une compagne pour qu'il ne se sente pas seul, elle ne doit donc pas abandonner les Adams. Prenez donc cette capacité d'amour et utilisez-la pour l'amour du Christ et par le Christ, pour l'amour de votre prochain. Soyez toute charité auprès des coupables repentis. Recommandez-leur de ne pas avoir peur de Dieu. Comment ne sauriez-vous pas remplir cet office, vous qui êtes mère ou sœur ? Combien de fois vos enfants ou vos petits frères n'ont-ils pas été malades et n'ont-ils pas eu besoin de médecins ? Et ils avaient peur ? Mais vous, par des caresses et des mots d'amour, vous leur avez enlevé cette peur et leur petite main dans la vôtre, ils se sont laissés soigner, sans plus éprouver leur terreur première. Les coupables sont vos frères et vos enfants malades et ils redoutent la main du médecin, son jugement. Non, il n'en est pas ainsi. Dites-leur, vous qui le savez, que Dieu est bon et qu'il ne faut pas le craindre. Même s'il dit de manière tranchante « Tu ne feras plus jamais cela », il ne chassera pas celui qui l'a déjà fait et qui s'est rendu malade, mais il le soignera pour le guérir. Soyez des mères et des sœurs pour les saints. Eux aussi ont besoin d'amour. Évangéliser leur coûtera fatigue et force, ils ne pourront arriver à tout faire. Votre rôle sera de les aider, discrètement et activement. La femme sait travailler, à la maison, aux tables et au lit, au métier, à tisser et à tout ce qui est nécessaire à la vie quotidienne. L'avenir de l'Église amènera un flot continuel de pèlerins au lieu choisi par Dieu. Il vous revient d'en être les hôtesses. Chargez-vous des détails du plus humble travail pour laisser au ministre de Dieu la liberté de continuer le maître. Puis viendront les temps difficiles, sanglants, cruels. Les chrétiens et même les saints passeront par des heures de terreur, de faiblesse. L'homme n'est jamais très fort dans la souffrance. La femme, au contraire, assure l'homme cette supériorité royale de savoir souffrir. Enseignez-la à l'homme en le soutenant dans ses heures de peur, de découragement, de larmes, de fatigue, de sang. Nous avons dans notre histoire des exemples de femmes merveilleuses qui surent accomplir des actes audacieux et libérateurs. Nous avons Judith, Yaël. Mais croyez qu'il n'y en a pas de plus grande jusqu'à présent, que la mère huit fois martyre, cette fois en ses fils et une fois pour elle au temps des Macchabées. Puis il y en aura une autre. Mais après cela, les femmes héroïnes de la douleur et dans la douleur se multiplieront, tout comme les femmes réconforts des martyrs, et martyrs elles aussi, les femmes anges des persécutés, les femmes prêtresses silencieuses qui prêcheront Dieu par leur manière de vivre et qui sans autre consécration que celles que leur a donné le Dieu amour, seront consacrées et dignes de l'être. Voilà, très schématisez vos principaux devoirs. Je n'aurai pas beaucoup de temps à vous consacrer, à vous en particulier, mais vous vous formerez en m'écoutant et vous vous formerez davantage sous la conduite parfaite de ma mère. « Hier, cette main maternelle, et Jésus prend la main de Marie dans la sienne, m'a amenée la jeune fille dont je vous ai parlé. Or, celle-ci m'a dit que le simple fait de l'entendre et de rester à ses côtés pendant quelques heures lui avait servi à mûrir le fruit de la grâce qu'elle avait reçue en l'amenant à sa perfection. Ce n'est pas la première fois que ma mère travaille pour le Christ son fils. Vous deux, mes disciples, mais aussi mes cousins, vous savez ce qu'est Marie pour former les âmes à Dieu. Vous pouvez le rapporter à ceux et à celles qui auront peur de n'avoir pas été préparés par moi à leur mission ou de l'être encore insuffisamment quand je ne serai plus parmi vous. Elle, ma mère, sera avec vous maintenant quand j'en ne serai pas présent et plus tard quand je ne serai plus au milieu de vous. Elle vous reste et avec elle la sagesse et toutes ses vertus. Suivez dorénavant tous ses conseils. Hier soir, nous avions parlé, elle et moi, de la jeune fille partie aux premières heures de l'après-midi en portant dans son cœur virginal son secret saint tel un soleil plus radieux que celui du ciel. Quand nous sommes restés seuls et que j'étais assis à côté d'elle comme lorsque j'étais petit, la tête sur son épaule si accueillante et si forte, ma mère m'a dit comme il est doux d'être la mère du Rédempteur. Oui, comme c'est doux quand la créature qui vient au Rédempteur est déjà une créature de Dieu en laquelle il ne subsiste que le péché originel qui ne peut être lavé par un autre que moi. Toutes les autres petites tâches des imperfections humaines, l'amour les a lavées. Mais ma douce mère, ô toi, la très pure guide des âmes vers ton fils, étoile sainte qui les oriente, suave maîtresse des saints, tendre nourrice des plus petits, soin salutaire des malades, ce ne seront pas toujours des personnes qui ne refusent pas la sainteté qui viendront à toi, mais des lèpres, des horreurs, la puanteur, un grouillement de serpents autour des choses immondes viendront ramper jusqu'à tes pieds. Ô reine du genre humain, pour te crier, pitié, viens à notre secours, conduis-nous à ton fils et tu devras poser ta main, cette main pure sur ses plaies, incliner ton regard de colombe du paradis sur des laideurs infernales, respirer la puanteur du péché et ne pas fuir. Il te faudra au contraire serrer sur ton cœur ceux que Satan a mutilés, ses avortons, ses pourritures, les laver par tes larmes puis me les amener. Alors tu diras, comme il est dur d'être la mère du Rédempteur, mais tu le feras parce que tu es la mère. Je baise et je bénis tes mains, ces mains par lesquelles viendront à moi tant de créatures dont chacune sera l'une de mes gloires. Mais avant de l'être pour moi, elle sera l'une de tes gloires, Mère Sainte. Quant à vous, chères femmes disciples, suivez l'exemple de celle qui fut ma mère, celle de Jacques et de Jude et de tous ceux qui veulent se former dans la grâce et la sagesse. Suivez sa parole. C'est la mienne qui s'est faite plus douce. Il n'y a rien à y ajouter car c'est la parole de la mère de la sagesse. Et vous, mes amis, sachez avoir l'humilité et la constance des femmes. Rabaissez votre orgueil masculin et ne méprisez pas les femmes disciples, mais modérez votre force et je pourrais dire votre dureté et votre intransigeance au contact de la douceur des femmes. Et par-dessus tout, apprenez d'elles à aimer, à croire et à souffrir pour le Seigneur parce qu'en vérité, je vous dis qu'elles, les faibles, deviendront les plus fortes dans la foi, dans l'amour, dans l'audace, dans le sacrifice pour leur maître, qu'elles aiment de tout leur être, sans rien demander, sans prétendre à rien, payez seulement d'amour pour me donner réconfort et joie. Allez maintenant dans vos maisons ou dans celles qui vous donnent l'hospitalité, je reste avec ma mère. Que Dieu soit avec vous. Toutes partent sauf Marthe. Toi, Marthe, reste. J'ai déjà parlé à ton serviteur. Aujourd'hui, ce n'est pas à Bétanie qui donne l'hospitalité, mais la petite maison de Jésus. Viens, tu dîneras à côté de Marie et tu dormiras dans la petite chambre auprès de la sienne. L'esprit de Joseph, notre réconfort, te réconfortera pendant que tu te reposeras et demain, tu retourneras à Bétanie, plus forte et plus assurée pour préparer là aussi des femmes disciples en attendant celle qui nous est la plus chère à toi comme à moi. Ne doute pas, Marthe, je ne promets jamais en vain. Mais pour transformer un désert grouillant de serpents en bosquets du paradis, cela demande du temps. Le premier travail ne se voit pas. On a l'impression que rien ne se fait, mais la semence est déjà déposée. Les semences, toutes, ensuite viendront les larmes et ce sera la pluie qui les fait éclore et les bons arbres fleuriront. Viens, ne pleure plus.